C'est du jeu MAD, qui est un jeu de stratégie pour deux joueurs à partir de 9 ans, une partie dure 10 minutes. Le jeu a été créé par Jean-Paul Duran et il a gagné le trophée Ludinor Stratégie. Alors les pions ont été mis en place et vous voyez que sur chaque pion il y a trois nombres. Le premier nombre c'est le mouvement, le deuxième nombre c'est l'attaque et le troisième nombre c'est défense. C'est le nom du jeu d'ailleurs, mouvement, attaque, défense. Celle-ci c'est la pièce la plus puissante, on pourrait comparer un peu à la dame aux échecs, c'est le croiseur. Et celle-ci c'est la plus faible, elle n'a que des A, on pourrait comparer ceci un peu au roi aux échecs, dans le jeu ça s'appelle la corvette. Alors quand on joue, on a le choix entre trois actions. La première action c'est se déplacer, donc ici avec cette pièce-ci qui a un déplacement de 1, je peux me déplacer de 1 comme ceci, ou de 1 comme ça. J'en mets un oblique et on ne saute pas au-dessus des pions. Avec cette pièce-ci par exemple, j'ai deux déplacements, je peux me déplacer de 1, ou A2, ou A2. Alors quand deux pièces se rencontrent, imaginons que cette pièce-ci a avancé là, je vais comparer mon attaque à la défense. Donc ici il y a deux attaques et là il y a deux défenses, en cas d'égalité c'est l'attaque qui gagne. Celle-ci n'est pas morte, elle va dans l'univers parallèle. Voilà donc ça c'est la première chose qu'on peut faire c'est se déplacer. La deuxième chose ce sont des inversions. On peut faire une inversion de deux pièces complémentaires, donc ces deux-ci sont complémentaires parce que le total est 3-3-3. Je peux les inverser. Idem pour celle-ci, le total est 3-3-3, d'ailleurs elles sont en rose. Il y a celle-ci qui sont en rouge brun, et celle-ci en rouge clair. On peut aussi faire une inversion avec une pièce qui est sortie dans l'univers parallèle. Donc si je veux faire rentrer et se destroyer, je peux l'inverser avec une frégate ici. Et le troisième mouvement qu'on peut faire, c'est une rotation. Une rotation des trois grosses pièces, ou des trois petites. Par exemple, si je fais une rotation des trois grosses pièces, celle-ci va aller là, celle-ci va aller là, et celle-là va aller là. Voilà, c'est tout. Donc on va faire une combinaison de ces trois mouvements, et le but c'est de gagner, d'éjecter la corvette ici, hors du plateau de jeu. Voilà, donc c'est des parties très dynamiques, très courtes. On parle de 5-10 minutes en général. Voilà, bon jeu ! Merci.